Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai reçu un nouveau produit le French Pliny, un rénovateur et une nourrice en cuir. On va tester ça. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le paquet, dans le colis ? Donc on a une lingette microfibre sans couture, idéale pour les carrosseries de moto mais on va l'utiliser aussi pour mon cuir. Voilà, toujours la petite carte de bienvenue. Merci pour ta commande. Et puis, 5% même de remise. Donc justement, en parlant de prix, 29,90€ pour la crème raviveuse. Et puis moi j'ai repris une microfibre donc à 7€. Alors, voilà, j'ai essayé de nettoyer mon cuir parce que le produit est appliqué sur un cuir propre de préférence évidemment. Bon, il n'est pas trop trop sale mais je vais quand même enlever les quelques petites taches qu'il y a là avant de passer la crème. Allez, c'est parti, je vais faire ça. Bon, je vais regarder derrière mais à mon avis c'est surtout devant qu'il a morflé évidemment. Je roule rarement de dos. Ouais, c'est pas un mec. Ok. Bon, super. Alors, hop. Donc on voit que, j'espère que ça passera bien la caméra. Il y a quelques endroits où on a des petites traces du jour là. Ici, sous le bras par exemple. Donc là, je fais vraiment un test. Je n'ai pas testé avant du tout. Donc ça permet d'avoir un état de la veste avant et puis voir ce que ça donne après. Et puis dans le dos, il est comment ? Dans le dos, une petite trace comme ça. Voilà, par exemple. On verra ce que ça donne quand j'aurai passé la crème. Allez, c'est parti. Comme toujours, les consignes au dos, il n'y a rien de plus simple. On nettoie la surface, on secoue la bouteille. On verse une goutte sur la microfibre et on applique en faisant des petits cercles. Et c'est tout. Si ce n'est pas assez nourri, on recommence. La crème assez épaisse, mais pas trop quand même. Elle reste assez liquide. Alors, c'est parti. Il suffit qu'on me dise de faire des cercles pour que je fasse des grandes nuits de droite. Je vais pouvoir en remettre parce que ça mange vite. Mon cuir, il n'a pas eu d'entretien depuis un petit moment. Donc forcément, ça lui fait du bien. Alors, on va essayer cette partie-là, par exemple. Donc là, dans l'instant, ça ravive vachement. On le voit clairement. Après, on va attendre que le produit sèche pour voir ce que ça donne. Ça laisse une pellicule aussi sur le cuir. Allez, je vais faire un côté. Je vais finir ce côté-là. Et après, comme ça, on part râler de côté. Alors, je vous montre un peu. J'ai laissé sécher un petit peu. Je ne sais pas si ça va être flagrant pour vous. Donc, partie gauche, appliquée. Et partie droite, pas faite encore. Je vais faire le reste du dos en tout cas. Bon, après, il est bien précisé que si le cuir a tout bu et qu'il y a besoin, il faut repasser un coup. Ça dépend de l'état de ton cuir. Ça sent vraiment bon. Alors, dedans, il y a de l'extraîne noix de coco. Et c'est marrant, ça sent l'amande. Donc, il y a aussi des arômes. Donc, je pense qu'il y a de l'amande quand même dans les arômes. Parce que ça sent quand même assez fort, l'amande. Putain, j'entends mon blouson qui me dit merci, merci. Bon, allez, je finis ça. Et puis, on se retrouve après. Je vous épargne le reste. Donc, le produit de French Mini. Rénovateur et nourrissant pour cuir. Ça marche aussi pour les salles de moto. Je suis satisfait, ça fonctionne bien. Le produit est plutôt pas mal. Le cuir, c'est marrant. Il y a une espèce de petite pellicule. En fait, il s'est déposé dessus. Il grince différemment quand je bouge comme ça. C'est plutôt agréable. On dirait que le cuir, c'est résigné. Donc, n'oublie pas de mettre un petit pouce sur la vidéo. Et puis, n'hésite pas également à mettre en commentaire si toi aussi, tu as des astuces, tu utilises un autre produit intéressant. Donc, n'hésitez pas à partager vos pratiques et ce que vous faites et vos astuces. Voilà. Merci pour tout le monde. Bon, ce que je vous propose, c'est que vous allez se faire une petite balade à la concession. Allez, go ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501